hey là salut les gars comment ça va j'espère que tout va bien et aujourd'hui je vous montre qu'est ce qu'on doit faire quand on achète un chardonnerie ok je vais prendre une de la volière comme ça je vous montre les oeufs voilà j'ai choisi un oiseau pour vous donc on a acheté notre oiseau chez les éleveurs et on a choisi on a bien regardé on a contrôlé vous voyez je veux faire aussi une vidéo sur comment acheter un oiseau comment contrôler parce que il ya beaucoup de gens qui sa faire hey là ciao ragazzi comme est-ce pas tout bien alors aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on fait quand on achète un sujet ok qui on a un beau pays une mutation vraiment très belle à mon avis ici je vais vous montrer l'exemple hey hey guys aujourd'hui je vais vous montrer ce qu'on faire quand vous achetez votre goldfinch donc aujourd'hui ce sera notre exemple nice male opal ok ok alors ragazzi je vais vous montrer ce qu'on fait ici c'est notre cage donc ici c'est la gappia comme vous voyez passons un peu l'allestir avec vous ok voilà les gars ici c'est notre cage on met le vason bien sûr lui il vient de la volière donc bien sûr il va être un petit peu choqué c'est une autre place mais il va s'habituer après une semaine il va être vraiment très tranquille vous allez le voir déjà commence à calculer la place et tout ça baseons à la vente et tout ça c'est le cascombe c'est le cascombe c'est un peu comme ça avant que je les ai l'expliqués c'est le cascombe c'est a fait c'est un cascombe un cascombe c'est le cascombe c'est le cascombe c'est une petite SFранité et c'est parti c'est parti C'est notre mal les gars. Il est déjà content vous voyez, il n'a jamais vu un cage mais il est déjà très tranquille, il vole ici là-bas, donc bien sûr la première chose qu'on doit faire c'est de mettre l'eau, ok je vais prendre l'une de l'autre. Alors la première chose, les gars, nous devons lui donner un peu d'eau. Il est là, on va le mettre ici. Maintenant on arrive à quelque chose de très très important. Attends, je vais diminuer le zoom. Voilà. Beaucoup de gens ont fait cette chose là. Ils donnent le manger, ok. Les premiers jours, ils donnent le manger, comme ça dans les petits choses, comme ça. Ok. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais, mais c'est beaucoup préférable de donner pas à terre les gars, ok. C'est un oiseau, c'est un petit animal, il est parfois stressé, ils ne savent pas où est-ce qu'il est de manger, mais quand il va comme ça, devant lui, c'est beaucoup plus facile. Ok. Ok. Allora ragazzi, ho detto che è preferibile mettere il mangime per terra, visibile, così, in modo che l'uccello, anche se stressato, può trovare il suo mangime, ok. C'est mieux la semaine la première fois, pour mettre les sœurs sur la terre comme ça, ok. Pour lui, c'est très facile de trouver les sœurs. Il y a beaucoup d'enfants qui mènent parce qu'ils ne trouvent pas l'eau ou la nourriture, ok. Ok, les gars, comme vous l'avez compris, c'est une semaine la première fois, c'est qu'on peut mettre l'eau ou 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 l'eau. Donc, on mettez aussi un petit douche, ça sert pour faire un petit douche, mais on mettez un petit douche. Ça, ça sert pour faire un petit douche, mais en même temps, s'il ne trouve pas l'eau qu'on a ici, il va sur certains trouver ça par terre, ok. Ça, ça aide beaucoup, les gars. Il y a beaucoup d'oiseaux qui mordent parce qu'ils ne trouvent pas le manger ou l'eau ou ils ne connaissent même pas une bevette. Il y en a plein d'oiseaux comme ça. Et donc, la première semaine, on doit utiliser cette méthode. Bien sûr, ça c'est mon conseil, vous pouvez faire ce que vous voulez, ok. Alors, les gars, comme vous avez compris, la douche pour terre, même si vous ne trouvez pas l'eau dans cette partie, vous la trouvez ici. Il est déjà intéressé, il est déjà intéressé, les gars. Comme vous pouvez voir, les gars, ça c'est un exemple de ce qu'on doit faire quand on arrive à la maison avec un oiseau qu'on a acheté. Et bien sûr, vous pouvez mettre aussi un petit peu de pâté avec des grains germés. Comme ça, peut-être, il est habitué avec cet rythme, cette alimentation. Il faut beaucoup demander au l'éleveur. Qua, ragazzi, c'est un exemple de quoi faire quand on a acheté un soggetto. Vous pouvez aussi demander à l'allevatore d'où vous avez compris le soggetto, l'alimentation qui suit tout. Ça aide la première semaine, ok. Comme vous l'avez vu, les gars, c'est très important. On va mettre l'alimentation dans tous les domaines. Il y a aussi l'eau, c'est très important. Alors, les gars, c'était un exemple de ce qu'on peut faire quand vous achetez un poisson. C'est très important que l'aliment a trouver les fruits et l'eau. Sinon, il peut mourir facilement. Les gars, j'espère que vous avez regardé cette vidéo. Nous n'avons pas à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et à la prochaine vidéo, c'est bon ? Nous avons eu le plus à la prochaine vidéo. C'est les gars, on est arrivé à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501